On respire pour une histoire cette semaine. Vous le savez, chaque semaine, nos invités nous racontent un petit morceau de leur parcours, un petit bout de leur parcours. Et cette semaine, dans la petite histoire, on a à peu près 1000 ingrédients, un château, un immense parc, des milliers de tulipes, le héros de Tintin, et puis surtout une belle histoire d'amour, je le disais en début d'émission, Constance et Charles-Antoine de Vibré. Il y a deux façons de vous présenter. Soit on dit, vous êtes les heureux propriétaires, pendant que Constance remet sa boucle d'oreille, fichu masque. À cause du fichu masque. À cause du fichu masque. Oui, il y a deux façons de vous présenter. Soit on dit propriétaire du château de Cheverny, soit on dit patron de PME avec parfois 60 salariés en haute saison. Il y a un adjectif que je vais vous donner. On a commencé à faire un peu de vocabulaire tout à l'heure, hydroponique, c'est dépositaire. Dépositaire du château. D'accord, c'est ce qui correspond finalement. Le château est dans votre famille depuis combien de temps, Charles-Antoine ? Le domaine appartient à la même famille depuis plus de six siècles. D'accord. Qui était le premier à vivre dans ce château ? Vous le savez ? Non, parce que le domaine est en soi plus vieux que le château lui-même. D'accord. Il y a eu un premier château, qui était sur une base féodale dont il ne reste rien ou pas grand-chose. Et un nouveau château a été construit au début du XVIIe. Entre deux personnes qui s'aimaient à la folie, ils ont créé le château de l'amour. Ah mais donc en fait, il faut s'aimer pour être un cheveu. C'est l'amour décliné à toutes les sauces. Bon, ben justement, alors parlons d'amour. Constance Duclosel, vous avez 20 ans. Vous êtes étudiante à la Sorbonne en licence d'allemand, brillante élève. Charles-Antoine de Vibré, vous avez 28 ans. Derrière vous, des études de droit internationales et puis un long stage aux Etats-Unis. Et là, chacun de votre côté, vous arrivez au même lieu, au même endroit. C'est lors d'une soirée privée, je crois, au musée Grévin. Et là, qu'est-ce qui se passe, Constance ? Et là, c'est le coup de foudre. La maîtresse de maison nous présente et on ne se quitte pas de la soirée. Ouais. Et voilà. Alors, Charles-Antoine ne restait jamais très tard dans les soirées. Donc, deux heures après, il me dit, il faut que je reparte à Cheverny. Moi, je ne savais pas où était Cheverny. Repartir où ? Ouais. Et voilà. Et puis après, je crois qu'il s'est arrêté dans un café avant de reprendre la route en se disant, non, non, il se passe quelque chose dans ma vie. Je ne peux pas reprendre la route comme ça. Et vous êtes retournée ? Non, je ne suis pas retournée. Non, non, mais j'avais plus le numéro de téléphone quand même. Alors, ce n'était pas un 06 à l'époque. Bah non. C'était un numéro à 6 chiffres. C'était un numéro à 8, non pas à 10. On était obligé de se présenter auprès des parents avant de prendre la personne en direct. Donc, tout le monde savait qu'il y avait. Il y avait toutes ces phases un peu. Et puis finalement, rapidement, quelques rendez-vous suffiront, si j'ose dire. Trois rendez-vous en fait. Trois rendez-vous pour qu'un immense mariage soit célébré. Mon Dieu, quelle princesse vous étiez, Constance ? Je ne suis pas forcément très fan des robes de princesse. Mais alors là, quand même, ça traîne. Finalement, quelques rendez-vous et vous allez demander Constance en mariage ? Oui. Sûr de vous ? Oui, oui, sûr, sûr, sûr. Oui, sûr. Bien entendu. Intimidé, mais sûr. Intimidé, mais sûr. Constance, vous connaissez Charles-Antoine. Mais finalement, vous épousez Charles-Antoine et Cheverny. Cheverny, quand vous découvrez cet endroit, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Ou comment ça se passe ? Vous étiez habituée quand même des grands domaines ? Oui, j'avais eu la chance d'avoir été élevée dans beaucoup de propriétés et donc je savais ce que c'était. Mais là, j'avoue que je ne réalisais pas du tout. J'étais, je pense, naïve, amoureuse, candide, je ne sais pas. Mais peu m'importait que j'aille à Versailles ou sous les ponts. C'était avec lui. Je voulais juste vivre avec l'homme que j'aimais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, eux-mêmes, ont vécu un coup de foudre à l'âge de 17 ans. D'accord. Ce qui m'a quand même beaucoup aidée puisque 50 ans après, ils sont toujours mariés, donc ils savent ce que c'est. Oui. Et ça a été moins difficile de faire avaler la pilule, effectivement. Oui, je comprends. De dire, j'ai vu cet homme trois fois deux heures dans ma vie et je veux l'épouser. Et finalement, ça dure. Alors, c'est un château, on le voit avec, je crois, plus d'une vingtaine de pièces, 28 pièces, il me semble. Et un château ? 52 en tout. 52, ah pardon, ah oui, j'étais loin du compte. 52 dont la moitié sont ouvertes à la visite. Voilà, parce que la spécificité, d'ailleurs, je crois que c'est l'un des premiers châteaux en France dans lequel on vit vraiment. C'est-à-dire, vous ne jouez pas à vivre là-bas, c'est vraiment votre vie d'habiter à Cheverny. On habite dans la partie droite du château. Voilà, et donc, je le disais tout à l'heure, quand on est dépositaire, puisque c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, du château, on fait tout. On reçoit du public et là, c'est pareil, c'est un des premiers châteaux qui ouvre au public. Et puis, on crée des événements. C'est-à-dire que, bien sûr, le château est beau, le domaine est magnifique, les jardins le sont aussi. Mais il faut créer de l'événement, il faut créer de l'appétence, on va dire. Et parmi les réalisations, il y a quand même ce ruban. 350 000, je crois, bulbes ont été plantées sur le domaine. Et 250 000 juste dans le ruban de tulipe. Ça, c'est votre création, Constance ? Oui, les fleurs, c'est ma création, en fait. Quand je suis arrivée, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Et moi, je suis arrivée avec ma passion. Et voilà, j'ai dit à Jean-Antoine, écoute, il va falloir qu'on plante un petit peu. Et puis, il va laisser les rennes. Un petit peu ? Va donc chercher 350 bulbes. Et 26 ans après, on a six jardins. Donc, c'est fabuleux. On y vient pour ces jardins ou on y vient pour son château, finalement, à Cheverny ? Un ensemble ? Oui, bien sûr. C'est une complémentarité, je pense. Je pense qu'il n'y a plus guère de monuments qui peuvent s'entendre sans des jardins, sans un environnement, sans un écrin végétal de verdure. En fait, c'est ce qu'on essaie de décliner à Cheverny depuis un moment. Même si une des premières publicités de Cheverny, c'était le fait d'être un des châteaux de la Loire les plus magnifiquement meublés et décorés. Donc, on continue toujours à jouer cette carte-là. Mais on joue aussi la diversité, puisqu'on a la chance d'avoir non seulement de l'espace, mais également de la créativité, en l'occurrence, en face de moi. Oh, c'est beau ! De beaux enfants sont nés de ce mariage, évidemment. Alors, aujourd'hui, deux garçons, deux filles et un garçon, ils font aujourd'hui ou leurs études ou alors sont en train de travailler. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a presque un quatrième enfant, j'ai envie de dire. C'est Tintin, parce que, entre guillemets, Hergé, donc le créateur de Tintin, s'est inspiré du château de Cheverny pour l'une de ses BD. Et désormais, vous hébergez des scénettes de Tintin lors d'une expo permanente. C'est quoi votre lien, justement, avec la BD ? Puisque du patrimoine et de la BD, souvent, on se dit que ça ne va pas ensemble. D'abord, c'est le destin, j'allais dire, que le regard d'Hergé se soit arrêté sur l'architecture de Cheverny au moment où il lui fallait créer un château pour le capitaine Haddock et ses amis. Et donc, Cheverny apparaît dans l'album Le secret de Molinsart, qui a été dessiné en 1942, à un moment où la liberté de circulation n'était pas vraiment garantie. Donc, on sait que Hergé est autant inspiré, autant documenté qu'inspiré. Et donc, la chance, c'est que Cheverny était déjà ouvert au public. Dans une région, il y avait déjà d'autres châteaux. Et bien, Cheverny, en fait, a compulsé différents livres consacrés au château de la Loire. Et c'est justement parce que Cheverny n'était plus un château renaissance, mais un château d'époque classique. Il a été séduit par l'architecture de Cheverny, parce que l'architecture classique, c'est la sobriété et la symétrie. Et ça colle parfaitement avec le trait de crayon d'Hergé qu'on appelle la ligne claire. Alors, ces beaux-enfants dont on parlait tout à l'heure sont un petit peu à Paris, je crois, pour la plupart ? Ils font leurs études à Paris et ils travaillent à Paris, oui. Vous, vous êtes bien installés là-bas. Ils sont revenus pendant le confinement, vos enfants. Et puis, à un moment, on parle de la relève. Et est-ce que c'est dans la plus pure tradition, j'ai envie de dire, française, que finalement, l'élu, au niveau de cette transmission, c'est Maximilien ? Oui, c'est ça. Votre fils, c'est la question qu'il a eu à un oral de concours. Oui, je n'étais pas dans le jury. Alors, c'est Maximilien qui va reprendre les reines, c'est ça ? Oui, absolument, oui. Pourquoi ? Alors, les trois sont très attachés, parce que nous avons fait le choix d'habiter dans l'aile droite du château qui n'est pas visité, mais d'habiter le château même pour qu'ils aient... Donc, depuis tout petit, ils n'ont connu que ce... Tout petit, la Madeleine de Proust qui interviennent, les odeurs, les souvenirs, etc. On les avait beaucoup impliqués. Ils sont tous les trois très attachés, tous les trois prêts à travailler pour Cheverny. En revanche, on ne peut pas vivre à trois familles sur Cheverny en ce moment. Donc, c'est celui qui... Qui a levé la main ? Je te laisse. Quel conseil vous allez donner à Maximilien, finalement ? En fait, juste pour terminer, peut-être cette différence-là, fille-garçon, c'est un peu le sujet. C'est qu'en fait, dans des histoires de familles comme la nôtre, c'est un héritage patrimonial et patronomique. Du patronyme, également. Donc, ça veut dire que le fait que ce château appartient à la même famille, il y a quelqu'un qui porte le même nom depuis le début, c'est en fait la trilogie qu'il faut conserver. J'allais dire conserver presque au sens patrimonial du terme, en fait. Pour qu'il reste dans cette famille. On n'en tire aucune fierté, on n'en tire rien de particulier, mais c'est un héritage. C'est une tradition qui doit se continuer. Si un jour elle doit s'interrompre, elle s'interrompra. Mais tant qu'elle peut se faire et qui plus est au détriment de personne et à l'avantage de tous, c'est la carte qu'il faut jouer. Et rien ne l'empêchera de travailler avec ses sœurs qui seront, je ne sais pas, en freelance ou quelque chose comme ça. On me dit qu'il faut conclure, mais quand même, le conseil que vous donnerez l'un et l'autre à Maximilien et à ses sœurs qui travailleront éventuellement peut-être avec lui, le conseil de constance à Maximilien pour les années futures, c'est ? C'est de trouver la bonne conjointe. Voilà. Bien vu. Et le conseil de papa ? Je partage complètement. Et surtout, je vais dire, entretiens la flamme, entretiens la passion. Voilà. Parce que ces monuments-là, ils ont bien plus besoin de passion, d'argent, même si l'argent, c'est indispensable. On en sait quelque chose au moment où nous sommes confinés. Très bien. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci beaucoup, Constance, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup.